... Débute la création de ta visite virtuelle avec Tingling. Ajoute la photosphère qui amorcera ta visite. Il s'agit de la première scène à laquelle tu peux intégrer différents éléments pour intéresser ton destinataire et surtout pour favoriser une meilleure interprétation de ton poème. Pour que ta photosphérique devienne interactive, clique sur l'icône du crayon et ajoute un point d'ancrage. À cette étape, tu peux modifier l'icône représentative de ton contenu. Inscris le titre de ta création, de même que l'intention de ta visite virtuelle. Il est possible d'agrémenter ta fenêtre de présentation en téléchargeant une image, une vidéo libre de droit, de modifier la disposition des éléments et même d'ajouter un fichier sonore. Différents points d'ancrage peuvent être répartis sur ta photosphère. Procède de la même manière pour intégrer ton paragraphe descriptif, les versions sonores et textuelles de ton poème et les images complémentaires choisies. Indique la source de ces nouveaux éléments qui enrichissent ta visite virtuelle poétique. L'application te permet de tenir compte d'un grand nombre de destinataires grâce à la synthèse vocale intégrée. C'est un plus pour que ton message soit compris de tous. L'ajout d'une étiquette est une option pour partager le titre de ton poème. Tu peux aussi intégrer la carte de Google pour situer géographiquement ton lieu d'inspiration. En effet, la variété des aspects exploités dans ton texte familiarise ton destinataire et le sensibilise à tes propos. Tu as le goût d'aller plus loin? Tengling t'offre la possibilité d'ajouter plusieurs photosphériques pour poursuivre ta visite. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour valider la compréhension des lecteurs et lectrices de ton poème avant de changer de scène? Tu peux aussi accentuer l'ambiance de ton lieu d'inspiration en ajoutant une trame sonore significative libre de droits. Comme tu t'as investi et as fait preuve de créativité dans l'élaboration d'une visite virtuelle poétique dont tu peux être fière, prends un moment pour la partager. Voilà! Ta création nous incitera à lire la poésie autrement pour le plaisir de lire. Sous-titrage Société Radio-Canada